Salut, mon nom c'est René Hamel, bienvenue à Pas Sortir du Bois! Mesdames et messieurs, votre gagnant, tu te sentis bien! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres! Je tiens à remercier la belle gang de NAC, qui est partenaire de Pas Sortir du Bois depuis les tout débuts. Si t'es un athlète d'endurance, tu dois absolument essayer leurs produits. Pour vrai, c'est un game changer, autant pour les bars ultra énergie qui ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, que la poudre Ultra Recovery qui fait partie de ma routine d'après-course. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance et ça paraît. Veux-vous d'essayer ça? Va sur le NACBar.com, choisis les produits qui te conviennent et entre le code promo PASSORTI DU BOIS pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode! Bonjour tout le monde! Bienvenue à PASSORTI DU BOIS, épisode numéro 32. Aujourd'hui, je suis accompagné de Renée Amel, une coureuse, une coach, une skieuse de fond. On va pouvoir parler de l'Argentine, du Chili, du Népal. Bref, une coureuse qui a un parcours hyper intéressant. Salut Renée! Allô! Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, je pense que ça va être une discussion super intéressante. Quand j'ai fait un sondage auprès de mes fans ou mes abonnés, les gens qui écoutent auprès de mes auditeurs, les gens me disaient « Renée Amel, invite-la! » Je le sais, je l'ai déjà. On se parlait déjà à ce moment-là, mais quand j'ai demandé aux gens « Qui vous voulez que j'invite? » j'ai reçu ton nom plusieurs fois. Je pense que tu as marqué beaucoup de personnes dans le monde de la trail au Québec, de par tes performances, mais de par le fait que tu coaches, t'es bénévole, t'es impliqué beaucoup dans les événements, t'as fait des levées de fond. Bref, je pense que tout le monde sait qui tu es, puis ça va être super intéressant de jaser avec toi. Yeah! Première question, la question fatidique. Qu'est-ce que tu bois, Renée? Un mortel avec un genre de jus de gingembre, puis du jus de mangue que Martin m'a fait. Cool! Bon, un petit drink funky. On est quand même mercredi soir, c'est parfait. Moi, de mon côté, j'ai une zibeline de la brasserie Donham. La canette est super belle, je la montre à l'écran. Donc, une bière de microbrasserie des cantons de l'Est. Donc, amis des cantons de l'Est, je vous dis cheers à vous. Cheers à toi aussi, Renée. Merci d'être là. Hey, cheers! Merci à la gang de la boutique Cheers à Montréal qui m'a offert cette bière-là. Donc, les gens de Montréal, si vous ne connaissez pas Cheers, tapez ça sur Google, allez découvrir ce que c'est. Ils vont vous livrer de la bière chez vous. Vous pouvez commander vos bières de microbrasserie directement, puis avant 16 heures, ils l'a livré chez vous. Donc, c'est super pratique. Bon, le talk de breuvage est fait. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, Renée. Parle-moi de toi, parle-moi de ton parcours, de ce qui t'a amené dans le monde du sport, mais dans le monde de la course à pied et de la trail. Yes! Bien, je suis née à Ottawa. Je cours depuis que j'étais une petite fille. Je faisais des 100 mètres, 200 mètres. Puis à 14 ans, j'ai fait mon premier demi-marathon avec mon père. C'est mon père qui m'a beaucoup initiée à la course. J'ai couru à l'université. J'ai fait du ski de fond aussi. Puis après, j'ai planté des arbres pendant 10 ans. Ça fait que je n'ai pas fait autant de sport. Puis après, j'ai recommencé à en faire du ski de fond. Des ondes de Lopet, là, à la Gatineau-Lopet. C'est un 50 kilomètre. J'ai fait une courbe de fois. Puis c'est ça. En 2009, j'ai eu une séparation qui a été difficile. Puis qui a amené des changements. que je suis tombée plus dans la performance. Puis plus trop dans l'équilibre. C'est ça. Je faisais beaucoup de ski de fond. Je faisais beaucoup de sûreté en travail pour payer ma maison. Un petit trouble alimentaire que je ne voulais pas prendre de poids. J'avais perdu du poids. Je mangeais le minimum. En tout cas, j'ai été sans menstruation pendant peut-être un an. Ça a été un moment, peut-être 2009, que j'ai commencé à faire plus de la compétition. Ça devait être un genre d'échappatoire pour me valoriser ou que ça faisait du bien. Puis là, après, en 2010, c'est là que j'ai commencé la trail. J'ai fait ma première sortie, première compétition ou sortie de trail, quand même, je pense que c'était le 21 du excès de la vallée. OK. Puis j'ai tellement... Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Puis dès ce moment-là, j'ai comme mis la course sur route de côté. Puis c'est ça. J'ai continué là-dedans. J'ai embarqué avec le club de trail, le courant nordique. J'ai commencé à coacher avec eux autres en 2013. Je continue à coacher avec eux autres. Ou en tout cas, le club, quand il y a lieu. Puis en 2015, c'est là qu'il y avait le 125, Arikana, qui a sorti. Fait que je me suis lancée dans ce défi-là. C'était encore... L'entraînement, c'était... Je crois que c'était le nouveau, mais c'était quand même nouveau pour moi. Puis à cette époque-là, je trouvais ça hot. Bien, c'est hot de monter mon Saint-Anne trois fois. À cette époque-là, c'était la grosse affaire. Puis pour moi, c'est ça. Puis depuis 2015, j'ai fait d'autres sorties. Ou 2014, il y avait le marathon du Mont-Blanc qu'on avait fait en voyage avec Jean Fortier puis une gang d'amis. Ça, ça a été vraiment spécial. En 2013, j'ai fait le tour de l'île d'Orléans. C'était comme une levée de fonds que j'avais organisée pour l'aspirose en plaques. Puis je l'avais faite en surprise pour ma mère. OK. Ma mère a vie à Ottawa. Puis je l'avais faite venir pour le week-end avec sa soeur. Puis j'avais dit, « Ah, ta soeur, elle va faire, je ne sais pas, le marathon Québec ou une compétition. » Puis elle est venue. Puis la veille de la course, j'ai dit, « Demain, je vais courir le tour de l'île d'Orléans. » Puis à ce moment-là, j'habitais sur l'île d'Orléans. Puis on avait levé, je pense, 10 500 $. Wow. Puis on avait des équipes qui le faisaient en équipe, le tour. Ça, ça, oui, ça avait été un beau moment. Pour les gens qui ne sont pas de Québec, qui ne connaissent pas l'île d'Orléans, bien, qui connaissent de nom, mais côté performance, c'est quand même 67 km, je pense, faire le tour de l'île à la course. Oui, oui. Une bonne sortie d'asphalte. Oui, une bonne. Oui. Mais tu sais, c'était parfait. J'avais un ancien ami, un coureur, Jeff Gosselin, qui m'avait accompagnée pour la première moitié en vélo. OK. La deuxième moitié, c'était mon père. J'avais toujours un peu du monde qui courait avec moi, des tronçons. Puis, quand j'arrivais à la fin des feux de circulation de l'île, bien, là, je voyais ma mère au loin, puis je courais vers elle. Elle courait vers la voie. Ça fait que, oui, ça avait été un beau moment. C'était un beau trip. C'était un méchant défi physique, mais de le faire aussi pour une cause, puis de ramasser, comme tu disais, plus de 10 000 $. C'était impressionnant aussi. C'était pour quelle cause que tu l'avais faite? La sclérose en plaques. OK, pour la sclérose en plaques. Aïe, aïe. C'est 67 km. Comment t'as filé ça au temps d'asphalte? Parce que tu disais que t'avais un parcours de coureuse de route. À un moment donné, t'as bifurqué vers la trail, de repartir là-dedans puis de faire autant de kilomètres sur asphalte. Comment ça s'était passé? Bien. Tu sais, j'avais été... Je pense que ça m'avait pris 6 heures et quart. C'était ma plus longue distance en 2013 que j'ai fait ça. Puis, je pense que j'avais déjà fait un marathon. Le but, c'était de le faire puis de ne pas me blesser pour pouvoir courir plus tard. C'est déjà dans ton ADN, la course. Tu parlais de ton premier demi-marathon à 14 ans avec ton père. C'est quand même jeune. Les gens se mettent à la course un peu plus tard. Et tout ça, dès 14 ans, t'étais sur le demi-marathon. Est-ce que ton père, c'était un coureur, un marathonnier? Oui. Il a fait, je pense, deux marathons. Puis, je me rappelle, quand j'ai fait mon premier marathon, c'était celui à Paris. J'étudiais en France. Puis, je me disais, je veux battre mon père. Je pense, lui, il avait fait 4 heures 12. Puis, moi, j'ai peut-être... Ou lui, il a fait 4 heures 11. Puis, moi, j'avais fait 4 heures 12. OK. Ça, j'avais peut-être 22 ans. Mais c'était... Oui. C'est une inspiration pour moi. Puis, il court encore aujourd'hui. Ah oui? À quel âge? Là, il a 67. Oh wow! Il continue de courir des courses. Est-ce qu'il fait encore des marathons, des marathons, ce genre d'affaires-là? Ah, il court pour le fun. OK. Ce qui est parfait. Oui. Il court pour le fun. Il court dans les sortiers de skidoo. Puis, ma mère, elle a la sclérose en plaques. Mais elle a marché un marathon. Puis, tu sais, ça m'impressionne toujours. Là, elle est allée au dentiste il y a quelques semaines. Elle y va en autobus. Puis, elle est revenue à marche. OK. Elle dit « Ah, je vais marcher un petit peu puis je vais prendre l'autobus plus loin. » Puis, elle finit par marcher, je pense, 12 kilomètres. Puis, c'est... Fait que c'est... Oui. C'est une inspiration aussi parce que c'est... Des fois, je vais avoir des idées ou des... Je me dis « Ah, tel défi, ça serait le fun à faire. » Puis, why not? Puis, oui. Ah oui. D'avoir des modèles comme ça, est-ce que ça... Tu disais que oui, ça motive, ça inspire. Mais, tu sais, quand t'es dans le creux, dans un ultra, d'avoir un père qui court encore à 67 ans, qui est en forme, une mère qui se bat contre, tu sais, une maladie, est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que tu te nourris de ça justement pour avancer autant dans la vie que dans une course? Oui. Bien, tu sais, je les vois comme des inspirations ou bien des modèles. C'est eux autres qui m'ont beaucoup amené les valeurs, qui m'ont encouragée. Oui, c'est sûr que, tu sais, je vais penser à un moment où je me dis, tu sais, si j'ai mal ou si je suis fatiguée, je me dis, t'es chanceuse. T'es chanceuse de pouvoir courir puis de... Oui, de pouvoir faire ce que t'aimes. Oui, tu parlais de ta première expérience de trail quand tu parlais du XC de la vallée, le 21 kilomètres. Est-ce que c'était la première fois que tu courais en trail ou tu avais fait... Tu avais une préparation un peu dans les sentiers? Non, c'est pas mal ma première course en trail. Tu sais, j'avais fait ça avec des espadrilles de route et mes expériences d'avant, j'avais fait de la randonnée pédestres, pas mal, mais tu sais, j'aimais beaucoup la randonnée pédestres, mais j'imaginais pas que c'était possible de courir dans le bois, même si ça existait déjà. Tu sais, il y a une époque où il n'y avait pas vraiment d'Internet puis on ne savait pas nécessairement qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Non, puis même 2010, c'était vraiment les débuts même de la course en sentier au Québec, tu sais, c'est pas connu beaucoup comme sport à l'international, mais tu sais, en Europe, aux États-Unis, ils ont une tradition de ça. Nous, tu sais, ça me faisait rire parce que je présentais Jean Fortier à l'épisode 11 quand il est venu au podcast comme étant un pionnier puis tu sais, il est vraiment un pionnier d'ultra-trail et tout ça, mais c'est un pionnier qui est tout jeune. Tu sais, quand on parle d'un pionnier, tu t'imagines un homme, une femme dans la soixantaine avancée qui a fait quelque chose de grand puis que maintenant, il regarde ça avec nostalgie. Là, on parle d'un pionnier, mais Jean, il y a quoi, une quarantaine d'années? Tu sais, c'est super récent cette explosion-là de la traile au Québec. Toi, tu l'as un peu vécu, je pense que 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça a complètement changé. Ah oui, 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 oui. Puis à l'époque, le 21 d'Ixée-la-Vallée, il alternait le départ de soit Shannon ou à Quentin. Fait que l'année que je l'avais faite, on avait fini puis on avait traversé la rivière. Fait que c'était, oui, c'était une belle expérience. Puis tu as vu, comme je le disais, l'évolution, mettons, les premiers balbutiements de la course en sentier au Québec, les premiers événements. Là, aujourd'hui, tu sais, un dix ans plus tard, tu es toujours aussi impliqué, tu cours, tu fais des événements. Est-ce que tu perçois ce changement-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont perdues en cours de route? Une évolution aussi rapide, des fois, c'est quand les choses grandissent vite, il y a des valeurs qui se perdent, je ne le ressens pas, mais toi qui as vécu cette évolution-là, comment tu vois ça? Oui, je dirais que non, les valeurs se sont pas perdues, la communauté reste proche. Là, il y a plus de monde, disons, quand je vais faire l'UTHC ou des courses, il y a beaucoup de personnes que je reconnais peut-être pas, tu sais, il y a du monde que je reconnais, puis là, il y a comme des nouvelles vagues, soit qui sont plus jeunes, ou, tu sais ça, il y a juste beaucoup plus de monde. ça a évolué au niveau des ravitaux, peut-être, il y a plus de choses, il y a plus, peut-être, toute l'animation, fait que tout est, oui, comme un step de plus. Il y a comme une portion qui est quasiment rendue, qui est quasiment, qui est événementiel, qui est célébration, le 2020, c'était particulier, l'UTHC, mais moi, je me rappelle l'année d'avant, quand j'avais fini le 65, j'attendais mes amis sur le 125, il y a une scène qui est montée là, il y a un groupe qui joue en continu, il y a de l'animation, c'est un méchant trip, puis là, je pense qu'on a été chanceux, tu étais allé l'UTHC, toi aussi, cette année, on a eu un événement, puis c'était le fun de pouvoir courir dans les sentiers et tout, mais c'était pas un événement comme on les connaît, puis c'est correct, c'est normal dans le contexte, mais on a comme, je pense, tout le monde bien hâte de retrouver justement cette communauté-là, puis tu dis des visages que tu connais que ce qu'on connaît de cette communauté de trail-là. Oui, 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 oui. On parle de l'UTHC, t'as quand même une relation particulière, je pense, avec l'événement, mais avec le 125, parce que je voyais que tu l'as fini trois fois, deuxième position, troisième position, quatrième position, on comprend que tu te maintiens dans la tête de cette course-là, est-ce que tu retournes à chaque année à l'UTHC, t'as fait d'autres distances, mais est-ce que le 125, si tu y retournes, y a-tu quelque chose qui t'attire dans cette course-là, c'est le parcours, c'est le défi, qu'est-ce qui fait que tu y reviens année après année? C'est sûr qu'à chaque fois, c'est une expérience différente, il y a les deux parcours qui ont été différents en 2015, puis après en 2018, c'était le nouveau parcours, puis ça a vraiment été un choc pour moi, puis je pense pour plusieurs, que peut-être, j'avais pas fait de la reconnaissance de parcours du début, puis j'avais pas réalisé que ça allait être aussi technique ou aussi long, pourquoi j'y retourne, c'est un bel événement, c'est une course aussi avec North Face, alors je suis présente là à chaque année, j'ai fait le 10 kilomètres aussi une année, le 28, il y a longtemps, ici, je suis partie, je suis partie pas, ben j'essaie d'être bénévole, ouais, mais je dirais, c'est ça, à chaque fois, ça a été différent, là, 2015, ben c'était la première fois que je faisais une aussi longue distance, puis je me souviens, tu vois les kilomètres, là, je me rappelle avoir vu la parcours de 42, puis j'étais comme, hey, j'ai mal partout, 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 puis je me dis, ça se peut pas qu'il me reste un marathon puis que j'aille mal de même, je me dis, hey, c'est pas sain faire ça, je devrais, hey, je leur fais plus, je leur fais plus, puis après, ça c'était en 2015, je pense, 2016, j'avais fait le 80, j'avais rencontré Martin, mon copain, puis je me suis dit, ah, je vais faire le 80, il va m'accompagner pour la fin, on va le vivre ensemble, puis j'avais encore trouvé ça dur, puis 2017, je pense, j'ai pas participé, puis j'avais mis un break là-dessus, puis après, en 2018, là, j'ai décidé de le refaire, j'étais moins préparée, mais je me suis dit, je vais le refaire, puis c'est là que j'avais commencé la méditation, puis je me dis, hey, ça va être comme une grande méditation, je le percevais d'une autre façon, puis cette fois-là, j'ai vraiment eu plus de plaisir, j'étais, tu sais, le corps, il y a une mémoire, même si ça faisait quelques années que j'en avais fait un, ou que j'étais moins entraînée, il sait qu'il a déjà été debout pendant 17, 20 heures, fait que c'est ça, en 2018, ça s'était mieux passé, puis l'année passée, l'année passée, oui, c'était spécial avec le masque au début, il y a un côté que je trouve le fun, quand on est parti en petite batch, ça avait une ambiance quand même tranquille au départ, mais je suis partie avec les élites, que c'était peut-être pas le meilleur move pour moi, parce que ça part vite, puis je savais, je courais, puis je me disais, hey, c'est très bien que tu vas pas faire cette vitesse-là à la fin, je me dis là, tu brûles tes cartes, tu es dans le danger zone, tu sais, je me disais, ok, puis à la fin, tu sais, oui, j'avais moins de fêtes, là, pour ouvrir, fait que tu sais, c'est des apprentissages, cette course-là, ça a été, je suis très contente, puis j'apprends que, bon, oui, partir peut-être fort, la question de, est-ce que je peux courir cette vitesse-là à la fin, je pense, tu sais, de bien évaluer pour réajuster, puis pas trop jouer mes cartes au début. Non, puis je pense qu'on est dans un sport où il y a ça qui est difficile, puis on l'entend souvent quand les gens augmentent de vitesse, ou augmentent en fait pas de vitesse, mais de distance, donc la vitesse doit changer un peu, tu sais, quelqu'un qui est habitué à faire du 50, puis à un moment donné, il décide de doubler la distance, d'aller faire du 80, tu peux pas partir à la même vitesse, par exemple, que tu partais sur un 50, puis c'est dur de trouver son rythme dans un ultra, puis je pense que ça vient avec l'expérience et l'entraînement, parce que tu le sais que, tu sais, je lisais un article scientifique sur le sujet, puis il disait que, tu sais, 15 secondes par kilomètre de moins que ce qui devrait être bon, va t'hypothéquer plus tard, tu sais, si toi, tu te dis, moi, il faut que je cours, ma course, pour toffer 125 kilomètres pour avoir du fun, il faut que je vise un genre de, c'est dur d'entrer avec les montées-descentes, mais une moyenne de 6 du kilo, mais si, pendant 10 kilomètres, t'es un peu plus rapide que ça, bien, tu vas te faire ramasser dans le détour plus tard, puis c'est sournois, 15 secondes par kilomètre, tu sais, c'est dur à percevoir quand tu fais ta sortie sur route, ça fait qu'imagine d'entrer avec des montées-descentes, mais je pense que ça vient avec l'expérience de trouver son pace, mais c'est un méchant défi, puis ça me rassure en même temps de t'entendre parler, de dire que t'apprends encore après autant d'expériences de course, pour moi qui est plus nouveau dans ce sport-là, mais en même temps, ça me dit qu'on continue tout le temps, puis il n'y a jamais rien d'acquis finalement. Ah oui, oui, on peut toujours apprendre, puis j'aime pas dire il faut, mais il faut apprendre aussi, il faut faire des tests, il faut réévaluer, puis essayer différentes choses, puis depuis l'année passée, j'ai commencé à courir un peu sur route. En 2018, au 2019, j'avais fait le 65, puis j'ai réalisé, c'est quand même roulant, puis comme au 110 QMT, il y a un bout que tu cours sur le chemin avant d'arriver à Saint-Cypé, puis j'ai trouvé ça tellement dur, parce que c'est plat, puis dans ma tête, c'est plat, j'ai pas le choix de courir, mais je m'entraîne pas beaucoup sur route, fait que je suis pas habituée de courir sur le plat, fait que j'ai vu, là, c'est important d'en faire, de la course sur route, puis les intervalles, puis tout, oui, d'intervalles aussi. Maintenant, c'est ça, puis tout bon ultra, c'est la portion un peu roulante, quelque part, que ce soit une portion de chemin de bois ou justement une portion de route, puis c'est là que tu peux gagner du temps, puis c'est là que tu peux en perdre aussi, puis peu importe si tu te bats pour un temps objectif dans ta tête ou pour une position, ou peu importe, dans tous les cas, si les sections roulantes, tu réussis pas à ouvrir un peu la machine, puis tu décides de la marcher ou d'être vraiment piteux, bien, c'est sûr que ça a un impact, tu sais, sur ton chrono total, puis c'est là que des fois, quand les gens se fixent des objectifs, ils le dépassent. Moi, je sais que ça a été ça, cette année, sur le 125, je visais vraiment un sub 20 heures. Bon, les conditions avec Bouette et tout, finalement, je me suis ravisé un peu, puis je visais ça pour le fun, en ce moment, je l'ai pas attendu, fait que c'est parfait, ça me donne une raison d'y retourner dans quelques années, mais à un moment donné, avec les conditions, j'ai vu en début de parcours, je vais pas me fighter pour ça, puis je vais pas maintenir un pace dans lequel je suis pas à l'aise juste pour cet objectif-là. Par contre, je l'ai senti, moi, après les hautes gorges, quand c'est une portion roulante, tu sais, entre les hautes gorges, puis le premier petit raviteau d'eau, je m'en rappelle pas, j'ai bleu, tu sais, c'est un 5 km que tu peux rentrer dans ton pace de 5 km de route, c'est un chemin de bois, puis ça avançait pas, puis je me dis, OK, il aurait fallu que j'aille juger à cet endroit-là, j'aurais peut-être sauvé pas mal de minutes-là, puis après ça, tu sais, le dernier 60 d'Aricana, il y a des bonnes portions roulantes, les chemins de terre et tout, il faut que tu puisses ouvrir la machine à ce moment-là, puis là encore là, je dis ouvrir la machine, je me battais pas pour une position, c'était vraiment juste pour moi, mon objectif que je m'étais fixé, puis quand le faisant, je sais, OK, quand je vais le refaire à Aricana dans quelques années, le 125, je sais où, c'est où les endroits où je peux aller couper des bons chunks de temps considérables qui vont avoir un impact sur mon chrono. Oui, ah oui, exactement, puis de reproduire ça en entraînement. Exact, on apprend. C'est ça. Tu disais tantôt quand tu nous as défilé ton parcours, j'aime ça, à la fois revenir à des portions parce que c'était super intéressant, puis ça allait vite, tu disais qu'il y a un moment où tu es tombé plus en mode compétitif puis tu t'es un peu oublié toi là-dedans. Est-ce que ça t'a servi? Tu dis qu'il y a c'est à ce moment-là que tu as peut-être découvert justement la course puis que tu as poussé à tes limites. Là, je comprends qu'avec le temps, tu as peut-être rééquilibré, mais d'avoir atteint ce sommet-là de forme et de compétitivité, mais en même temps, de ce que j'en comprends, une espèce de down aussi parce que c'était une période difficile, est-ce que ça te nourrit pour aujourd'hui la compétitrice, la coureuse qui a été? Oui, c'est sûr que ça a été un peu un événement déclencheur. Ça a duré pendant un an que j'étais dans le déséquilibre, mon déséquilibre, à trop faire de tout, pas manger ici, trop de ski de fond, trop de surtemps. À un moment donné, je pense que j'avais une relation avec quelqu'un de le fun qui était normale puis j'ai recommencé à manger du fromage puis j'avais du fun puis j'ai tout arrêté pendant peut-être, je ne sais pas, deux, trois mois puis je me suis remis à manger des choses que je ne mangeais pas. T'es rendu, j'avais pris, je pense, 20 livres dans un mois. T'es rendu que j'étais dans mon camion des postes parce que je travaille pour Postes Canada comme facteur puis je mangeais du Nutella puis du beurre d'arachide avec une cuillère. Oh, wow! J'avais les lunchs. Fait que, tu sais, après un bout, tu t'éclaires, là. Puis je suis retombée un peu plus dans l'équilibre. Mais, tu sais, dans le fond, ça, ça m'avait appris comment, peut-être, plus prendre soin de moi ou prendre soin de moi puis, ouais, pas, comment dire, l'équilibre parce qu'après, j'avais revécu comme la même situation que quelqu'un qui n'était plus en amour avec moi. Fait que je me dis, hey, non, je ne veux tellement pas vivre ça. Ça a tellement été difficile. Puis, j'ai allumé puis j'ai réalisé, OK, c'était difficile parce que, parce que moi, je m'avais mis ça tellement difficile. Fait que là, tu sais, j'ai continué mes entraînements, mais j'étais peut-être plus à l'écoute de moi, plus à l'écoute de moi. Puis, tu sais, avant, c'était, si je m'avais dit deux heures de ski fond, c'était deux heures. Une heure cinquante-et-il, c'était pas assez. Tandis qu'à ce moment-là, bien, oui, j'ai peut-être plus lâché prise. Puis, comment ça me sert aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, j'essaie de, la quête de l'équilibre ou de maintenir mon équilibre à moi. Fait que de porter attention à toutes ces affaires-là que je retombe pas trop à gauche. Peu importe, même si je tombe trop à gauche, à un moment donné, je vais aller trop à droite. Ça va se rééquilibrer. Oui. par rapport à l'alimentation, je le vois que c'est, à ce moment-là, c'est parce que je me privais. fait que là, tu sais, je peux, de toute façon, il faut pas, quand on s'entraîne comme on fait, il faut bien manger, mais il faut pas se priver. Ça prend une bonne, à la quantité de dépenses caloriques qu'on fait, il faut le combler quelque part. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je vois, je comprends peut-être plus si, si je file un down ou quelque chose, peut-être ma bouée, ça va être la bouffe mais c'est ça, avec le temps, on a appris ça un peu. C'est normal, c'est des apprentissages, il faut comme vivre ces creux-là pour peut-être apprendre pour la suite puis comme tu dis, de ta première fois que c'est arrivé à ta deuxième, tu avais déjà compris des choses, ce que je comprends puis on est des humains, tu sais, des fois, c'est comme l'excuse, on est humain, mais oui, puis on fait des erreurs ou on fait des choses qu'on devrait pas puis on apprend de ça puis la fois que ça arrive suivante, peut-être qu'on gère la situation différemment puis c'est là qu'on se dit, ok, des fois, on se rend pas compte qu'on a appris quelque chose jusqu'à temps que ça réarrive puis tu fasses, ah, ça s'est mieux passé donc j'ai dû apprendre quelque part à travers l'histoire. C'est ça, tu sais, c'est intéressant, des fois, la vie, elle nous ramène des choses qu'on n'a pas compris pour mieux le travailler, mieux apprendre puis, oui. Est-ce que cet équilibre-là impacte aussi la façon dont tu coaches tes athlètes parce que je l'ai dit rapidement en ouverture, mais en plus de courir et de faire des compétitions, en plus d'être facteur, tu es aussi coach pour des athlètes. Est-ce que ça fait partie des conseils que tu leur donnes, cet équilibre-là puis comment tu leur transmets ces apprentissages-là? Oui, oui, absolument. Tu sais, j'essaie d'apprendre à connaître un peu le monde avec qui que je coach. Tu sais, on va, la première rencontre, on va facilement passer une heure, une heure et demie à parler, voir les forces, les faiblesses, l'objectif puis voir, c'est ça, surtout peut-être les faiblesses par rapport à l'objectif puis de couvrir un peu toutes les sphères. Oui, il y a la course, mais il y a qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu cours? Est-ce que tu dors? Est-ce que c'est quoi ton niveau de stress? Sans nécessairement poser ces questions-là, mais d'avoir un fil un peu de la personne pour voir qu'est-ce qu'on peut, comment qu'on peut la faire évoluer, pas juste nécessairement avec, tu vas faire des intervalles ou du dénivelé. Fait que, oui, c'est quelque chose. Puis, tu sais, la trail, bien comme on plaint de la pratique, c'est une façon aussi qu'on apprend à se connaître. Fait que, qu'est-ce que j'essaie, tu sais, je fais des plans puis aussi, peut-être que les gens après, qui apprennent à les faire eux-mêmes ou, tu sais, c'est des ingrédients, je donne des ingrédients puis après, la personne a fait sa recette puis qu'elle essaie d'autres ingrédients. Ça, c'est intéressant. c'est ça, d'essayer différentes choses, apprendre à se connaître puis après ça, tu sais, qu'est-ce qu'il faut porter attention? Bien, il y a la progression parce que quelqu'un peut être vraiment motivé puis il est prêt à tout faire puis ça, ça peut être dangereux aussi quand on n'a pas nécessairement des références puis qu'on en met trop puis oups, je me blesse parce que j'ai fait trop de volume ou j'ai couru trop vite puis je n'étais pas habituée. Fait que, tu sais, c'est de respecter le plan mais je le laisse quand même aussi assez flexible puis après, bien, de garder un contact avec la personne. Tu sais, je fais ça sur papier, j'écris ça sur papier puis après ça, je leur dis, mets des notes à chaque entraînement puis après, on se parle au téléphone à chaque mois pour voir comment que ça s'est passé puis on fait des retours sur les entraînements, sur, OK, là, ça a frotté à telle place puis, tu sais, des fois, le monde, ils vont dire, ah, j'ai pas bien fait ça ou c'est ça puis je vois ça plus comme, bien non, tant mieux que ça se passe là parce que là, tu peux apprendre quelque chose de ça puis on est mieux que ça arrive là qu'en compétition puis en compétition de toute façon, ça va te faire de surprises là. Ça va mal aller de toute façon à un moment ou à un autre. Bien, ça peut, ça peut, après ça, c'est comment qu'on perçoit ça aussi. C'est ça, tu sais, quand c'est moins le fun, bien, des fois, je me dis, bien, je me ramène toujours à l'enjeu, je suis chanceuse d'être ici. Fait que même si je suis en train de marcher ou que je suis arrêtée, bien, je suis contente d'être ici puis j'ai fait le travail qu'il y avait à faire ou que j'ai pu faire avant de participer à quoi que ce soit comme événement. tu parlais de l'aspect mental aussi que t'entraînes ou t'en parles avec tes athlètes mais toi, c'est quoi tes trucs pour le mental, le physique? On en parle souvent, je n'ai parlé avec plein d'invités mais je trouve que moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup d'emphase sur pratiquer ce mental-là parce que je le sais que c'est ça qui joue des tours dans une course puis que c'est ton cerveau qui t'envoie des mauvais signaux. Des fois, le cerveau, il est bon pour te dire « Hey, t'as mal au genou, tu dois être blessé » puis là, t'es comme « Ben non » puis d'essayer de comprendre c'est-tu une vraie blessure ou c'est une douleur puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'as ces creux-là? C'est quoi les trucs que tu peux donner à ceux qui nous écoutent ou les trucs que tu donnes à tes athlètes? Oui. Par change, je n'ai pas eu de choses dramatiques qui sont arrivées encore sauf autres que genre pas perdre connaissance à la fin mais de devoir me coucher puis lever mes jambes mais sinon, quand j'ai un creux, ben, je me dis toujours avance, 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 marche, avance ou soit en action de faire quelque chose que je sois au ravitôt que je ne sois pas en train d'être au ravitôt assis à je ne sais pas quoi faire pour qu'il y ait un processus que je m'envoie vers quelque chose peu importe la vitesse puis de respecter que là, mon avance, c'est ça, c'est que je marche ou que je jog même si je veux être en train de courir, tu sais, c'est un mot que j'essaie de pratiquer, c'est accepter. Accepter, c'est peut-être difficile ou c'est un gros mot, fait, avant d'accepter, accueillir, accueillir, ok, je vais moins vite ou coudonc, j'espérais d'avoir plus de kicks, ben, accepter que, ben là, c'est ça. Plus tard, ça va être autre chose, dans dix minutes, ça va être autre chose puis de ramener ma pensée à d'avancer puis de pas, ouais, de pas rester dedans puis penser à autre chose. Souvent, pour me distraire aussi, tu sais, la truque, ce qui est le fun, je trouve, c'est que c'est beaucoup le moment présent. T'as pas le choix, tu sais, tu dois regarder où tu mets tes pieds, il y a des racines, il faut que tu regardes ton parcours, que tu traces ta ligne, fait qu'il y a constamment un stimulé qui se passe. Fait que, tu sais, quand on est habitué, on regarde peut-être moins, ben, on regarde, mais je veux dire, amener notre attention aussi à qu'est-ce que je vais entendre. Y a-tu des oiseaux? Y a-tu une rivière? Y a-tu des odeurs? Tu sais, c'est-tu avec des feuilles mouillées? Qu'est-ce que je vois? C'est-tu une forêt de conifères? Fait que de ramener mon attention à, non, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent puis qu'est-ce qui se passe autour de nous, c'est neutre. C'est neutre. Puis autant que, tu sais, disons que des fois, ça peut être le fun de s'accrocher à quelqu'un. Tu sais, OK, quelqu'un me rattrape, OK, je m'accroche puis, tu sais, quand il reste 50 kilomètres, c'est pas là que je vais me battre pour, tu sais, courir après. Je me rappelle au Népal, il restait, à une course, il restait dans 50 kilomètres puis le gars, il m'a dit, ah, la prochaine fille est à 20 minutes de toi. Là, je me demande, il reste 50 kilomètres, c'est la moitié de la distance. Je vais pas courir après là, tu sais, oui, je suis consciente qu'elle est là, puis, mais je reste dans ma game, je reste dans ma game puis je, je respecte mes limites. c'est sûr que quand il reste quelques kilomètres, comme en 2018, à Ricana, je pense qu'il y en a peut-être trois filles pour la quatrième place. On était à genre quatre, trois minutes de décor, bien, puis là, il faisait noir, en fait, là, c'est sûr que, tu sais, j'essayais, tu sais, je me donnais un kick de plus puis j'avais cette motivation-là que, hey, je veux garder ma quatrième place puis, come on, avance ma fille. J'aime ça, parce que tu disais le truc des cinq sens, c'est de prendre connaissance de son environnement parce qu'il y a des portions, comme tu dis, qui sont magnifiques puis tu n'as pas besoin de te donner un truc ou un jeu dans ta tête pour apprécier le paysage. Tu sais, quand tu as un beau point de vue, c'est le fun pendant une course ou même pendant un entraînement d'en profiter. Il y a des portions qui sont plus plates puis c'est normal. Tu n'as pas un single track pendant dix kilomètres que tu ne vois pas de point de vue à droite, à gauche, c'est juste profond dans le bois. Ça prend quelque chose pour s'occuper, mais d'apprécier quand même l'environnement, les cinq sens, c'est qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, puis d'écouter. En fait, on finit par complètement oublier ça, se concentrer sur sa respiration, sur ses pieds, mais des fois, il faut arrêter de se concentrer puis juste penser à ma respiration. Quand tu commences, on parle d'un petit bobo tantôt, tu commences à avoir une petite tension. C'est normal dans une course qui est longue d'avoir des tensions, mais si tu fais juste focuser toute ton attention là-dessus, ça va expansionner dans ta tête, ça va être pire. Exactement. Exactement. Ça fait que c'est ça, c'est d'amener l'attention ailleurs puis c'est ça, de penser à autre chose. Un truc que je fais des fois, c'est juste de défiler l'alphabète puis de nommer des choses. Ça fait que je me dis, je vais nommer des pays. Ça fait que là, OK, je pars. Puis après ça, B, C ou des noms ou des villes. C'est niaiseux comme jeu, mais ça t'occupe pendant... Des fois, tu boxes sur une ville en I puis là, tu cherches. Puis bien, c'est correct. Ça occupe l'esprit pendant un temps puis tu penses à complètement autre chose. C'est niaiseux comme truc, mais moi, c'est un jeu que j'aime faire. C'est bon, c'est bon, oui. Tu parlais du Népal, c'est un sujet sur lequel je voulais qu'on aille parce que j'ai vu ça à ton palmarès, la Napurna, 100 kilomètres au Népal. Parle-moi un peu de cette course-là. Comment tu t'es ramassée à aller courir dans les montagnes du Népal puis une course qui a l'air assez brutale. Je suis allé lire là-dessus puis ça a l'air d'être quelque chose. Tu as fait une deuxième position puis je ne veux pas vendre de pommes, je suis en triple égalité. C'est ça que j'ai compris? Oui, oui. Parle-moi un peu de cette expérience de course-là. Ça devait être assez invraisemblable d'aller courir au Népal comme ça. Oui, oui. En 2019, j'ai pris un six mois sabbatique du travail, un congé autofinancé que j'ai accumulé des sous pour ça. J'avais été au Népal en 2016 puis ça a été un voyage qui m'a touché beaucoup. Alors, je voulais retourner puis j'ai vu en regardant sur Internet qu'il y avait une course en octobre. Ça tombait parfait avec l'endroit puis mes vacances ou quand mon sabbatique commençait. Fait que, puis je pense que c'était mi-octobre, mon sabbatique commençait début octobre. Fait que la course, elle monte à quand même 4000 mètres d'altitude. Tu ne restes pas là. Tu montes à 4000 puis après ça, tu redescends. Fait que je voulais, j'avais le temps, je me suis dit, je vais aller m'acclimater. Fait que, j'étais allée m'acclimater. C'est ça, c'est une course proche de Pokhara. Pokhara, c'est comme un petit village sur le bord d'un lac où il y a beaucoup de touristes qui vont. Il y a des hôtels, c'est vraiment sympathique. Fait que, j'avais déjà été, je suis retournée là. Je me suis dit, je vais m'acclimater genre 500 mètres par jour ou quelque chose dans ce genre-là. j'en avais parlé avec Gabriel Philippi, un ami qui fait de l'escalade ou de la montagne, c'est-à-dire. Fait que c'est ça, je suis arrivée là-bas puis j'ai parlé un peu avec les organisateurs. Juste avant, c'est vrai, ce course-là, quand j'avais été voir, souvent quand je m'inscris à une course que je ne connais pas, je vais voir les résultats l'année d'avant. Je vais voir les résultats pour voir, bon, le chiffre de la distance, c'est une affaire, mais moi, je veux savoir les temps. Combien de temps que ça prend? Est-ce que je suis prête à courir entre temps et temps d'heure? Puis j'avais contacté la fille qui l'avait gagnée ou une couple de personnes pour avoir leurs impressions. C'était quoi tes difficultés puis qu'est-ce qui a été payant pour toi dans tes entraînements? Puis la fille, c'est ça, qui l'avait gagné, je pense qu'elle l'avait fait en 26 heures puis il y avait peut-être 15 personnes qui ont fini la course sur 40. Puis à cette époque-là, le parcours, c'était que tu revenais, je pense, à la ligne d'arrivée puis il fallait que tu repars. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abandon comme c'est peut-être commun. Ce aspect-là ne m'inquiétait pas, mais la fille, elle, elle m'a raconté qu'elle s'est perdue et puis elle ne s'était pas super bien balisée. Les chiens lui ont couru après puis elle a vu un tigre. fait que c'est-tu un tigre ou un lynx? En tout cas, je pense que c'était un tigre. Bref, fait que ça, c'est... En tout cas, fait que j'arrive là, je fais mon acclimatation puis avec les organisateurs ou des gars de la place, ils m'ont dit va faire le parcours, va faire la dernière partie du parcours. Je me suis dit ben oui, bonne idée, j'ai du temps. Fait que je monte à mon 4000 mètres, ça, ça avait bien été en deux jours. Puis après, le reste du parcours n'était pas balisé, mais je l'avais dans mon téléphone. Fait que ben, j'ai quand même réussi à me perdre parce que c'est... Tu sais, je suis peut-être... Je suis pas beaucoup habituée à courir avec mon téléphone puis on passait dans des villages. Tu sais, que là, OK, le parcours allait dans la cour de chez quelqu'un que je suis pas habituée de faire. C'est bon ça. Le parcours passe dans la cour des gens. J'en parlais avec Jean Fortier. Comment tu gères ton parcours quand il passe sur des terrains privés? Là, là-bas, c'est comme direct dans la cour entre la piscine et le patio. C'est ça. Ouais, sauf qu'on n'a pas il y a pas de piscine puis il y a pas de patio. Je blaguais. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, fait que là, après l'acclimatation, je suis contenue le parcours puis j'étais avec mon gros sac à dos en randonnée. Puis, je me suis fait harceler par des enfants qui faisaient des bonbons puis je me suis perdue. Puis là, j'arrive à un des lodges ou T-House, ils appellent ça là-bas pour dormir. Puis ça, c'était ça, le parcours. Puis le soir, au milieu de la nuit, je me suis réveillée puis je me suis dit OK, là, va dehors puis pratique-toi avec ton téléphone pour t'orienter ou pour te retrouver sur le parcours. Fait que j'étais contente. J'avais un peu peur parce qu'il fait noir, je tourne les pâles, je suis seule. Fait que, tu sais, je suis allée dehors puis avec ma frontale puis je me suis débrouillée, j'ai retrouvé le parcours, j'ai pratiqué pendant, je sais quoi, une petite heure. Puis c'est ça, le lendemain, j'avais un tronçon comme dans la jambe. J'avais croisé des gens qui arrivaient de là puis ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de sangsues. Puis là-bas, les sangsues, c'est comme des cheveux, ça rentre à travers tes chaussures. Fait que là, voyons. Oui, des sangsues, mettons, quand tu traverses un ruisseau, une rivière? Ils sont dans les sentiers, ils sont dans la boîte. Ah oui, OK. Ils sont dans les arbres, c'est comme une jambe. Pas les mêmes sangsues qu'on a ici au Québec dans les lacs. Non, 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 ça rentre à travers le mèche dans tes espadrilles. Ben voyons. Fait que là, je me dis, bon, j'ai pas le choix, il faut que je passe par là, le parcours, il va là. Fait que là, la madame du loge a été très cool, elle déchirait un petit carré de son foulard, puis elle a mis du sel dedans, elle a mis un élastique, puis elle a dit, tu vas le mouiller. Quand tu arrives, il y a des sangsues, tu le mouilles, puis tu vas éponger les sangsues, puis ils vont tomber. Fait que là, je me dis, ouais. Fait que là, je pars, tu sais, j'avais mes bâtons, parce que je pratiquais avec mes bâtons, puis je rentre dans le jungle, puis j'avais mis deux paires de bas, deux paires de bas, les bas rentrés dans les pantalons, puis je croise deux Népalais, tu sais, ils sont là avec leur espadré de velcro, là, des pantalons, je sais pas quoi, puis ils voient que je fonce, moi, je voulais pas niaiser, je voulais traverser la jungle le plus vite possible pour arriver à la civilisation à l'autre bord, tu sais, il y avait peut-être sept heures de marche de jungle environ, ou quelque chose de même, fait que là, je descends, je descends, puis je vois que j'arrive dans la forêt tropicale, puis j'avance là-dedans, puis oui, là, j'ai voyé les sangsues, tu sais, ils embarquaient sur mes bâtons, sur mes mains, mais j'en avais pas à couper ça, puis j'avais des pantalons, mais j'avançais là-dedans, puis je me disais, ça se peut pas, là, c'était boiteux, il y avait plein de roches, quand même grosses, c'était glissant, puis ça, c'était genre kilomètres soixante-dix sur le parcours, fait que je savais très bien qu'il allait faire noir, puis là, je pensais à Jean Fortier, je me disais, oublie ça, il nous ferait jamais passer, là-dedans, c'est trop dangereux, il y a pas de façon de nous sortir de là, fait que bref, je suis dans la jeûne, puis bien sûr, je réussis à me perdre, fait que là, j'ai fait de la bonne affaire, je suis revenue sur mes pas, j'ai réussi, j'ai sorti de la jeûne, j'ai enlevé mes chaussures, j'avais peut-être, je sais pas, bien sensu dans mes souliers, fait que, puis j'étais toute seule, fait que là, tu gères, puis j'arrive dans un petit village, puis je croise une fille, qui était française, puis je me mets à lui parler, puis je me suis effondrée, je pleurais, là, j'avais été au bout de mes limites, psychologiques, je pense, ça faisait peut-être quatre jours que j'étais partie, toute seule, pas de douche, je savais pas trop où j'allais dormir, tu sais, je suis perdue, fait que, tu sais, c'était une bonne ride, fait que là, je me suis dit, il faut que je rentre au village, puis là, tout d'un coup, écoute, c'est que, comme un ange qui est apparu, un des Népalais que j'avais vu au début, touriste, qui marchait dans la sentier, il est arrivé en motocross, avec, c'est un genre de motocyclette, là, fait que là, là, mes yeux, gros ouverts, tu peux-tu m'amener à l'autobus, ou me sortir du village, puis bref, je suis retournée à Pokhara, où est-ce que l'événement commence, puis j'avais parlé avec l'organisateur, je lui ai dit, oublie ça, je fais pas ton 100 kilomètres, mets-moi sur le 42, avec Killian Jornet, puis toute cette gang-là, qui était là, je me suis dit, je vais faire le 42. Quelques jours après, j'ai réalisé, non, 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 je suis venue ici pour 100 kilomètres, je fais 100 kilomètres, fait que là, puis mon approche pour cette course-là, c'était, je me disais, tu sais, quand t'arrives qu'il va faire noir, mets-toi avec quelqu'un, mets-toi ou, tu sais, regroupe-toi avec quelqu'un, puis c'est ça que j'ai fait, tu sais, environ, c'est ça, il a commencé à faire noir à kilomètres 60, peut-être, puis là, j'ai repogné une fille, elle était fatiguée, puis on a repogné, c'est ça, trois personnes, on était un pack de quatre, puis, tu sais, ça, ça ne me tentait pas d'affronter, de me perdre à Noorsar, au Népal, fait que j'ai pris l'option, on le fait en gang, qu'on s'est entendu, on le finit ensemble, à moins que quelqu'un abandonne, puis, fait que là, c'était plus, c'était, c'était plus mode compétition, on allait à vitesse du plus lent, c'est sûr qu'il y a des bouts que moi, j'aurais aimé ça avancer plus, j'étais, j'étais vraiment préparée physiquement, j'avais fait le 110 QMT plus tôt dans l'été, qui avait bien été en préparation, mais le but, c'était de le finir, puis la position, le reste, c'était un détail, puis, c'est ça, on a fini quatre personnes ensemble, la course, je pense qu'il était 5 heures du matin, c'était ça, 100 kilomètres pour 24 heures d'effort environ, ça a commencé fort, puis ça a fini en une belle randonnée de marche. Ça en dit long sur la difficulté du 100 kilomètres, quand on sait que, mettons, le 125 Arikana, tu l'as fait en combien de temps, tu sais? Oui, en 17, puis 22 heures. C'est ça, là, on parle de 100 kilomètres, tu as plus de dénivelé, mais ça montre à quel point aussi c'était technique, mais j'aime le fait que c'est la reconnaissance de parcours quelques jours avant qui a été encore plus éprouvante que la course elle-même. Oui, oui, puis la réussite là-dedans, c'est que, malgré que les censures sont venues à bout de moi, je passais par-dessus, puis je me suis dit, regarde, vas-y, puis je le savais très bien quand j'étais dans la jungle, puis qu'il y avait les censures, puis on avançait, on marchait, puis moi, j'essayais juste d'être en action le plus possible, puis je me suis dit, regarde, c'est pas mortel, puis qu'est-ce qui avait été bon? J'avais rencontré une femme, quand j'avais fini mon petite expédition de censure, puis elle m'avait dit après comment qu'elle avait été en Inde, puis qu'elle avait été dans un temple, je sais pas trop, puis il y avait plein de souris autour de ses, sur ses pieds, puis c'est, tu sais, là-bas, c'est comme normal, puis être des censures, il y a rien là, puis après tu te mets à y penser, bien c'est vrai, c'est pas dangereux, il y a rien de mal là-dedans, c'est psychologique, tu sais, c'est, fait que c'est de passer par-dessus. Ouais, c'est l'image que ça projette aussi, que c'est une bébitte qui rentre à travers tes bras, qui suce ton sang, mais concrètement, comme tu dis, c'est pas, c'est pas mortel. C'est ça. Il y a eu une méchante aventure quand même. Oui, 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 c'est un beau souvenir, un beau souvenir. Puis à refaire, tu sais, si je retournerais, puis je referais une course de même, bien là, tu sais, j'aurais peut-être un petit livre de plus dans mon sac pour genre, ok, fais-le tout seul. Fais-le tout seul ou essaye. Surmonter ses peurs. C'est ça, c'est ça. Aïe aïe, c'est intense quand même. Dans le fond, c'était la, tu parlais de Kilian Jandet, je pense que c'était comme la finale de la Golden Trail Series qui faisait sur le 42, c'était la même année, la même édition. C'est ça, oui, oui. C'est le fun, parce que, une course qui n'avait pas trop de monde puis tu avais toutes ces élites-là qui arrivaient un après l'autre dans les montagnes. Eux autres, ils faisaient leur course vendredi, la veille de notre course. Ok. On a pu les voir puis leur parler facilement. Ah, c'est cool. Les auditeurs, s'il y en a qui veulent voir des images de cette course-là, justement, j'étais allé taper le 100 kilomètres et tout, mais je n'avais pas réalisé que c'était le même que le 42, mais il y a des superbes vidéos où je suppose que les plans de vue qu'on voit de l'Himalaya puis de ces sentiers techniques-là dans le 42, vous avez ça aussi dans le 100 kilomètres. Si René vous a accroché avec cette course-là, allez voir la Golden Trail Series. Ils ont fait une vidéo sur cette course-là puis ça a l'air magnifique. Oui, oui, oui. Tu parlais tantôt de méditation. C'est un sujet que je n'ai pas parlé beaucoup avec mes invités, mais je pense qu'on voit beaucoup de coureurs, de coureurs, des athlètes d'endurance qui font du yoga, de la méditation, ces activités-là qui sont comme en complément, je pense, de leur sport. Parle-moi un peu de la méditation, je pense que tu en fais. Oui, oui. Après mon premier voyage au Népal, je me suis comme ouverte à ça. C'est une amie, Claude, qui est très spirituelle et elle m'avait parlé d'un cours à Vipassana. C'est un cours de 10 jours de méditation. Je me suis dit, pourquoi pas? Je m'occupe de mon corps. Je vais aller m'occuper de ma tête. Je suis allée faire ce cours-là puis la première fois, ça a été la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Au-delà de courir 100 à 200 kilomètres, peu importe, tu es 10 jours dans le silence que tu ne parles pas, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien puis tu médites pas mal dix heures par jour. Ah oui. Tu sais, c'est... Puis là, je le fais à chaque année, ce cours-là. Ça fait quatre fois que je le fais puis il y a une évolution. Tu sais, la méditation, qu'est-ce que moi, ça m'amène surtout, c'est apprendre à observer ou apprendre... C'est d'observer. Observer. Puis plus que j'observe quelque chose, moins que je vais être dans la situation ou dans l'émotion. Ça fait que c'est une façon de... On peut apprendre aussi à se connaître. la première fois que j'ai fait ça, je pense que j'ai pleuré à chaque jour puis je ne sais pas pourquoi puis tu penses que tu te connais parce que, ah oui, j'aime du chocolat, j'aime aller courir puis après, tu réalises, OK, wow, je suis dans la performance ou je suis dure sur moi puis à travers ces moments, à travers la méditation, on voit certaines choses. Le dernier cours que j'ai fait l'année passée, mon quatrième cours, j'étais allée voir la prof puis tu sais, ça faisait trois jours sur dix puis je voyais là que j'ai pas de fun. Je reviens à chaque année mais c'est dur, j'ai pas de fun puis c'est ça, j'ai de la misère puis je suis allée la voir puis tu sais, tout de suite en lui parlant, j'ai réalisé, coudonc, je suis assise sur mes fesses à rien faire. Qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? Laisse aller là. Puis j'ai réalisé comment que je suis, je suis dure sur moi en sport, peut-être à ma job ou dans mes relations puis même en méditation, je peux être compétitive. Tu sais, la deuxième année, c'était ma deuxième année puis ils m'avaient mis juste en face de la prof. On est peut-être 60 dans la salle de méditation puis je voulais pas bouger parce qu'après le jour 4, quand t'es assis pendant une heure dans la salle de méditation puis il faut pas que tu bouges. Tu vas trois fois par jour pendant une heure puis je me battais tellement fort à pas bouger puis j'en arrachais là que là j'ai réalisé « Hey, t'es pas obligé de te battre. T'es pas obligé de te battre. » Tu sais, tu bouges, tu bouges. Il y a personne qui t'évalue ou qui va te chicaner. T'es là pour toi. Il n'y a pas de gagnant de perdant. Non, exactement. Puis à un moment donné, j'étais plus bien assise à méditer. Fait que là, j'ai dit « Je veux une chaise. » Puis il y a des chaises en plastique qu'ils m'ont en arrière de la salle pour genre les madames qui sont blessées. Fait que j'étais allée m'assir en arrière avec les madames. Je suis en forme, je suis jeune mais je n'étais pas capable de cette partie-là. Fait que j'ai appris que genre, regarde, c'est ce « Laugh about it ». Brisant. Des fois, je réalise que je prends donc bien les choses au sérieux. Bataille, trop. C'est ce « Caxe ». C'est juste la fun. Prends ça. Prends ça cool. Fait que c'est ça. Là, c'est ça. J'essaie d'y aller à chaque année parce que j'apprends là-dessus. Puis quand tu finis le cours, comment tu te sens, tu n'arrives pas là avec des problèmes. Tu n'as pas besoin d'aller suivre ce cours-là pour nécessairement pas s'inscriter des problèmes. Mais quand tu en ressors, la façon, les bénéfices ou comment tu te sens, ça ne s'explique pas ou ça ne se compare pas à peu importe les courses. Fait que je continue à pratiquer à chaque matin. Je vais méditer une heure dans la chambre. Fait que je m'assiche, je ferme mes yeux puis j'observe. Puis j'observe. Puis j'observe. OK, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? OK, mes pensées vont vers « Faut que je fais ci, faut que je fais ça, n'oublie pas ça, ta, 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 ta. » Ou « Telle personne m'a frustrée. » Puis la méditation, ça m'apprend aussi. OK, j'observe ces choses-là, mais de ne pas nécessairement être pris dedans. Puis si je vais être pris dedans, puis ça arrive, c'est sûr. Je vais être pris dedans peut-être pendant 4 heures au lieu de 6 heures. Ou tu sais, en méditant, c'est ça, ça m'amène à être moins en réaction puis de comprendre aussi que tout ce que je vis ou mes émotions, ça part de moi. Il y a l'environnement extérieur ou des événements qui vont arriver que là, je vais avoir une émotion ou que ça soit de la joie ou de la frustration, de la peine, ça part de moi. Fait que de là, vient à, ils nous font pratiquer ou il y a la pratique d'équanimité, de pratiquer à être équilibré ou égal, de ne pas s'attacher à, oh yes, j'ai couru, je ne sais pas, 40 kilomètres, ouh, 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 j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Tu sais, des fois, on est souvent à dire, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres ou oh non, ça, j'aime pas ça, push, push, je ne veux pas revivre ça. Fait que plus qu'on est, plus que je peux être égale, moins que je vais vouloir quelque chose, que ce soit une piscine, une maison, un char, que genre, oh non, pas elle, pas lui, tu sais, d'accepter les choses. Apprendre à faire la paix avec ton environnement. Oui, oui, puis de, tu sais, c'est aussi la façon qu'on perçoit les choses, on perçoit tout, quand il pleut, je ne veux pas dire tout, mais ça joue sur le moral, fait que, tu sais, c'est des conditionnements qu'on a, c'est telle affaire, les dents crochent, c'est pas beau, ou j'ai un cheveu dans la soupe, c'est dégueulasse, tu sais, c'est tout, tu sais, mais quand le cheveu est sur ma tête, c'est pas dégueulasse, tu sais, fait que, mais c'est, en tout cas, fait que c'est, de, de plus avoir, nécessairement, une association, il y a quelque chose qui arrive, puis tout de suite, on va à une association, oh ça, ça, c'est pas bon, elle, elle a crié, oh ça, c'est pas bon, ou c'est bon, tu sais, tout de suite, on va le mettre dans une boîte, puis, tu sais, des enfants, je trouve, c'est un bon exemple, jeune, tu sais, ils vont voir un papillon, puis ils vont être émerveillés, puis nous autres, on voit un papillon, puis, ben oui, il n'y a rien là, j'en ai vu plein de papillons, on ne voit plus les détails, on ne voit plus comment il bouge, nécessairement, fait que c'est, c'est, ouais, de, peut-être, de, de moins avoir des réponses automatiques. Ça revient un peu avec ce que tu disais aussi tantôt, par rapport à, tu sais, quand tu es dans le bois longtemps, puis d'observer autour, est-ce que ça devient de la méditation, ça, de prendre conscience de l'environnement dans lequel tu es, puis de prendre le temps d'observer, on en voit des millions des sapins dans notre vie, mais des fois, quand tu en regardes, puis je me rappelle d'une fois, j'étais dans le désert de l'Arizona pendant une course, je suis dans le creux, puis je me suis mis juste à regarder les cactus, puis de me dire à quoi il me faisait penser, puis dans ma tête, c'est parti sur un délire, mais ça m'a occupé pendant des heures, parce que, ah, lui, il m'encourage, il a les bras dans les airs, maintenant, c'est un cactus qui monte vers le haut, mais tu sais, de prendre conscience de son environnement, c'est quelque chose qui t'est venu, ce que tu me disais tantôt comme truc, c'est venu de la méditation? Oui, oui, la méditation, c'est être dans le moment présent, puis vraiment d'être dans le moment présent, puis de ne pas être ailleurs, puis la trail, c'est le fun pour ça, parce que tu n'as pas le choix d'être concentré où tu mets tes pieds, fait que tu es beaucoup dans le moment présent, fait que, oui, la méditation, ça va être dans le moment présent, puis accepter les choses comme elles sont, puis savourer le moment que je suis dedans, surtout quand, durant une course, quand je me dis demain, là, it's over, je ne peux pas revivre ce moment-là, puis quand c'est difficile, sur le moment, OK, c'est difficile, mais quelques jours plus tard, on regarde ça, puis on est comme, wow, ouais, c'était hot ça, tu sais, je suis contente que j'ai surmonté ces kilomètres-là ou cette montagne-là, fait que tu sais, autant que c'est le fun ou moins le fun, je me dis, savoure-le, tu as choisi d'être là, fait que vis-le, ce moment-là, puis il va passer de toute façon, tout passe, comme en trail, puis comme dans la vie aussi, je peux être frustrée pour quelque chose, puis plus tard, quelques heures, quelques minutes plus tard, cette émotion-là, elle va avoir changé, fait que des fois, je trouve ça le fun de me dire, OK, regarde, laisse le temps passer ou respire, puis ça va passer. de remettre en perspective, il y a une phrase que j'avais entendue d'un de mes amis qui parlait de sa petite, puis je ne me rappelle pas qu'est-ce qui s'était passé, elle s'était cogné le pied sur quelque chose, il l'avait accroché, il avait mal, puis il a dit une expérience qu'on entend souvent, tu sais, elle ne s'en rappellera pas le jour de ses noces, j'ai fait, c'est bon quand même, quand tu y penses longtemps, tu sais, dans la vie, on se prend la tête avec des choses, le travail, comme tu dis, des irritants, des fois, il y a moyen de se dire, là, si tu es vraiment grave ce qui se passe en ce moment, je vais-tu m'en rappeler dans deux jours, la frustration que j'ai à l'instant présent d'un courriel qui rentre puis que ça te fâche, je vais-tu m'en rappeler, même pas le jour de mes noces, je vais-tu m'en rappeler dans trois jours, si la réponse, c'est non, tu peux prendre ça cool, tu sais. Oui, c'est ça, oui, puis c'est le fun quand on s'aperçoit de ça ou quand on se penche dans le moment que pendant quelques secondes, on réalise, ah, je me dis, bon, je suis encore plus triste de ça, c'est ça qui est ça, tu sais, c'est le fun, exactement comme tu avais dit, mon chum, j'aime bien ça, il avait dit, il me dit souvent, c'est-tu grave ou c'est clair puis c'est pas mal jamais grave, ça peut être clair mais c'est pas mal jamais grave, fait qu'après, c'est-tu dit, ouais, regarde, on attend, on laisse ça passer. Donner un peu de perspective aux choses, laissons-la aller puis, re-questionnons-nous si c'est grave ou si c'est plate, j'aime ça, l'analogie entre les deux, deux choses complètement différentes, il y en a un qui est temporaire, si c'est réellement grave, ça va avoir un impact plus permanent mais en tout cas, il est plate, c'est un mauvais moment à passer puis ça s'applique autant dans nos courses où on les connaît, nos creux puis tu disais, cette section-là va être plate mais je vais en faire le plus vite possible puis le plus vite, je ressors de la section plate, le mieux ça va être puis c'est d'accepter ça ou ce que tu disais tantôt, c'est d'accepter mais d'avant, d'accueillir, c'est déjà une première étape, accueillons la situation puis ça va nous aider éventuellement à l'accueillir mais ça peut juste rendre tout ça positif, je trouve ça, ça me fait du bien cette conversation-là, ça me calme, la vie va vite, la grosse job, les grosses, enfin pas la grosse job, mais les grosses journées de job, les grosses journées d'entraînement, le podcast, là on parle puis j'ai l'impression que je me prends des notes, je me dis, je vais réécouter cet épisode-là en faisant le montage ou tu sais, pas le montage mais j'ajuste les sons et tout ça, je vais me prendre des notes, je vais m'en rappeler, ça va avoir fait du bien. Hum, pas mieux. Il y a des discussions comme ça qui motivent, qui craignent, tu parles à une athlète qui te raconte une course pas possible, une anecdote, ça te craigne, ça donne le goût de mettre tes espérés sans te courir puis il y a d'autres discussions comme ça qui font réfléchir, qui font remettre en perspective puis je trouve ça super, c'est super intéressant ce que tu nous racontes. Merci de prendre le temps de partager tes apprentissages. Ah yes, ça fait plaisir. L'avenir pour toi, René, ça ressemble à quoi? C'est quoi les courses qui s'en viennent? Parce que tu me parlais de ton côté compétitif, revenons-y, c'est quoi les courses qui s'en viennent pour toi en 2021? Ah, le 160 QMT. Oh! La journée qui a sorti, bien, c'est mon chum, il m'a appelé pour me dire qu'il a dit que ça va avoir lieu puis je me disais comment ça va avoir lieu? Tu sais, le pont, la Mestashibo, il a été ravagé quand il n'y a plus à Noël. Comment ils vont faire ça? Bref, j'ai su qu'on va traverser un raft puis ce parcours-là, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Mestashibo, le QMT, c'est super bien rodé, tout fonctionne bien puis en tout cas, c'est ça, quand j'ai vu ça, parcours linéaire de A à B, je me suis dit, ah oui, ça serait mon premier 160, c'est la première édition, je ne peux pas manquer ça. Il y avait comme tous les as qui étaient alignés, c'est ça que j'allais poser comme question, tu as fait des 125 et tout, ça va être ton premier 100 miles. C'est ça, ça va être mon premier 100 miles, je me dis, oui, puis celle-là, je trouve que c'est intéressant comme ça serait vraiment le fun de vivre mon premier 100 miles au QMT. Ah, c'est trippant, à la maison, dans ta région. Oui, oui, oui. Je ne savais même pas que le Mestashibo de la rivière, on allait traverser en raft, c'est cool, ça fait vraiment Western State, quand les coureurs embarquent dans le raft avec la veste de sécurité puis qu'ils traversent pendant leurs 100 miles. C'est ça, je pense, ça va être ça pour toi aussi, j'imagine, pour le 110. Oui, normalement, on traverse Mestashibo de tous les bords. Moi, je le sais que quand je vais arriver à la station ou la ligne d'arrivée, il me reste juste un 30 à faire, vous vous embarquez sur un 60 de plus. Oui, avec un pacer, ça donne des ailes. quand j'avais fait le 110 avec Martin en 2019, oui, ça fait une différence. Ça change vraiment de place. Oui, un ange gardien qui s'occupe de toi, qui te rappelle, qui a la frontale en avant. Je pense que dans des courses comme ça aussi longues, on tourne dans un moment où on est peut-être moins lucide, moins à l'affût de ce qui se passe. Je le sais que souvent dans mes fins de course, j'arrête de manger un moment donné parce que ça ne me tente plus. Quand il te reste 10 kilomètres sur un 125, c'est correct, ça se tolère, mais quand il en reste long, quand tu pommes ton creux et qu'il te reste 30-40 kilos, ce n'est pas le temps d'arrêter de manger mais d'avoir quelqu'un qui est comme ta conscience ou tes deux pieds sur terre parce que toi, tu ne l'es plus trop, d'avoir ta lampe frontale assez, d'avoir la personne qui te dit « Oh, tu es du coup mangé. » Ça ne me tente pas. Oui, mange. Il nous reste 40 kilomètres. Tu ne te réproueras pas tantôt si tu ne manges pas. C'est le fun d'avoir ce deuxième cerveau-là parce que tu es souvent rendu aussi loin. On n'a plus tout à fait notre cerveau. Exactement. Ah oui. Comment tu te prépares pour ce 160-là? Est-ce qu'il y a une différence dans ce que tu fais dans ton volume, dans ton type d'entraitement ou tu continues ce que tu faisais déjà? Un peu la même chose que je faisais avant et j'en mets une coche de plus. Là, on apprend ça quatre mois avant la course. C'est un peu comme du cramming en anglais qu'on dit avant un examen. Tu étudies beaucoup. Là, j'essaie de rattraper ou de faire plus d'entraînement. Le dénivelé, je trouve que c'est vraiment intéressant dans la pionnier. On a mal les premières fois qu'on va au Mont-Saint-Anne et qu'on fait du dénivelé au quad. À la fin d'un neutron, on a souvent mal au quad. Ça, c'est dû à aller descendre. C'est ça. De faire des entraînements de dénivelé. J'aimerais ça faire le total de dénivelé sur deux jours. OK. En week-end shock, peut-être. Puis, c'est ça. Faire des longues sorties. Puis, ma faiblesse, c'est peut-être essayer d'améliorer ma vitesse sur le plat. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de plat sur le QMT, sauf que c'est quand même une valeur où la vitesse pure, ça se fait bien sur route. Fait que de faire des sorties sur route, trail, des rangs. Surtout là, en ce moment, les trails vont être moins praticables. Ça, moi, ça ne me fait pas peur. Je vais faire des rangs ou de plus de routes mélangées, plus de kilomètres aussi que je peux faire dans le bois. Fait que, tu sais, c'est ça. Travailler un peu toutes les composantes, le dénivelé, un peu de vitesse sur route, puis avoir des week-ends qui a beaucoup de plus de kilomètres que ce que j'ai fait les années d'avant. Non, c'est ça. Puis travailler la technicité aussi. Quand tu sais que tu t'en vas te mesurer au QMT, tu sais qu'il va y avoir du technique à bien des endroits, puis ça se pratique ça aussi. Même Mistachibou, les gens de la région de Québec, ils l'utilisent beaucoup. Même je sais qu'il y a des gens qui allaient faire la réunion puis qui étaient allés faire Mistachibou parce que, justement, il y a un côté, ce n'est plus juste technique comme un sentier, comme les trails de la clinique du coureur peuvent être techniques. Mistachibou, c'est un autre niveau. C'est quoi les Américains qui disent du bouldering? Tu es quasiment en train d'enjamber des grosses roches. Ce n'est plus juste de savoir où mettre tes pieds. C'est plus que ça comme côté technique, mais ça se pratique. Je voyais les splits et un Max Leboeuf qui a gagné le QMT 110. Probablement, dans Mistachibou, c'est là qu'il s'est distancé de Mathieu Blanchard et tout. C'est parce que, justement, rendu dans cette portion technique-là, je ne sais pas s'il l'avait pratiqué ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a passé là-dedans comme si c'était une portion rapide et il est ressorti de là avec l'avance. Ça se pratique, ces choses-là, et il faut le faire. Oui. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'en plus qu'il est en début d'année, c'est ça qui est difficile. Comme tu dis, on tombe dans la section qu'on a le moment de l'année où on ne peut pas avoir accès au trail. C'est bien, on peut aller faire du volume ailleurs, mais à un moment donné, il va falloir retourner dans les trails et se pratiquer parce que ça va venir vite le 2 juillet. C'est ça, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun qui m'encourage, c'est que la neige fait vite. Il n'y a pas beaucoup de neige. Ça fait que, d'après moi, les sentiers ne devraient pas trop boiteux. Il y a deux ans, en 2019, c'était quand même boiteux. Ça fait que, il faut être prêt. On ne sait pas, ce n'est pas garanti, mais peut-être que cette année, je souhaite, par chance, peut-être que ça va être plus sec, ça va être plus rapide. Mais sinon, c'est sûr que, tu sais, j'entraîne un gars qui s'en va faire le Gaspésia 100 puis là-bas, c'est souvent boiteux. Il y a eu beaucoup de neige cet hiver. Ça fait que, j'ai dit, là, il faut que tu fasses la boîte. Tu sais, c'est vraiment faire, pratiquer qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Comme nous autres, au QMT, comme toi, au 110, il y a la particularité quand tu arrives au Mont-Saint-Anne, tu montes la crête. Ah oui. Tu vas monter le Mont-Saint-Anne une fois et demie. Fait qu'il faut le retrouver dans les entraînements, ça, que tu fais de la trail puis que tu finis ou qu'il y a un tronçon quelque part que tu fasses un bon pitch pour voir, OK, comment gérer l'énergie dans ce pitch-là, combien je peux en mettre ou, OK, c'est quoi que, ça ressemble à quoi qui m'attend. Exact. Ou faire du comparable pour les gens qui ne sont pas de Québec. Tu dis, bien, la crête, allez dans votre centre de ski préféré, trouvez la piste deux diamants noirs puis faites-la une couple de fois, vous allez être prêts. C'est ça. C'est ça, oui. Ah, c'est ça, la crête, c'est quelque chose. Moi, je sais que c'est ça, mon prochain, mon week-end shot que je fais la fin de semaine prochaine juste pour tester post-blessure si tout est en place puis si mon ressenti actuel est vrai parce que j'ai des bonnes sensations depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est ça, je fais une longue de chemin de rang, un bon pace, un 33 kilos de route puis je finis ça avec un aller-retour du Mont-Saint-Anne. Fait que comme ça, tu te dis, je vais arriver dans la crête où je sais pas, ça risque de pas être la crête, ça risque d'être par les sous-bois mais bref, même que je fasse un 600 mètres de plus d'une shot, je vais déjà être hypothéqué par la longue de route fait que je vais arriver dedans un peu cassé parce que la crête est intense mais si t'arrives là avec des jambes fraîches, tu pratiques pas pour le QMT parce que peu importe ta distance, même les gens sur le 50, ils arrivent dans la crête, ils ont 25 kilos dans les jambes. Exactement, oui. De reproduire, je pense. C'est ce que tu conseilles à tes athlètes, reproduisons le parcours ou les défis du parcours. Exactement, puis j'encourage beaucoup à tout le monde d'imprimer sur papier le parcours, le dénivelé, toutes les lignes là, où sont les ravitaux puis de le regarder quand même souvent pour savoir, OK, il y a tant de montées, à tant de kilomètres, j'ai fait le plus de mes montées, avoir des repères, savoir qu'est-ce qui s'en vient. En 2014, quand j'étais au Mont-Blanc, je n'avais pas fait ça, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis je sais qu'à la fin, j'étais comme, il y a-tu une autre montagne à monter parce que je voyais que je n'avais plus d'énergie puis il n'y en avait pas d'autre puis j'ai été chanceuse, mais c'est ça, connaître son parcours puis d'essayer de ne pas avoir trop d'associations genre, oh, ça, c'est vraiment difficile. Tu sais, oui, il y a une montée puis c'est une montée, pas en faire trop un cas non plus. Non, puis tu sais, on s'entend que des fois, il faut le voir aussi comme changer le mal de place. Oui. Si tu redoutes les descentes, dis-toi, bien regarde, tu donnes un break à tes jambes si tu ne descends ou au contraire, si tu redoutes les montées, vois-le plutôt comme étant, bon, ça va être une opportunité de marcher parce que si c'est un pitch comme le monde et Morios, je ne sais pas s'il y a bien des coureurs qui ont monté Morios au complet pendant l'utéachat à course. Fait que, je sais que dans le mid-pack, on fait ça en power hike puis ça se passe bien, mais les côtes, c'est aussi une opportunité pour ça, tu sais, de changer le mal de place, tomber dans un mood qui taxe moins le cardio, le corps, le corps pompe un peu moins, mais là, c'est les jambes qui travaillent puis la descente, c'est d'autre chose. On va chercher de la vitesse, mais laisse-toi aller. Fait que, c'est une bonne idée. Moi, je suis pareil, je m'imprime le truc, je le plastifie, je l'ai dans ma poche tout le long de la course puis je m'irai faire parce que j'ai fait l'erreur une fois de ne pas le plastifier puis après 12 kilos, c'était comme il se défaisait en motton. C'est vrai. Ah oui, oui. Puis c'est cool aussi quand c'est sur le dossard. Oui. Là, tu peux lire à l'envers ou comme il met à l'envers. Fait que, on peut lire, oui, on peut savoir un peu où est-ce qu'on est rendu. Exact. Tu as fait quand même des courses internationales, des trucs super intéressants au Népal, Marathon du Mont-Blanc. Là, on parlait de ta saison 2021, mais as-tu des courses bucket list, des courses que tu dis celle-là, je veux la faire un moment donné ou tu y vas au feeling? Oui, j'y vais au feeling. Je ne suis peut-être pas attirée à les courses qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Si on va faire un voyage, moi et Martin, par exemple, on avait été au Moab puis il avait trouvé qu'il y avait le Marathon du Moab. Fait qu'on est allé faire le Marathon du Moab ensemble là-bas. Fait que ce serait probablement genre, on fait un voyage puis s'il y a une course en même temps où on va la faire. Oui, je n'ai pas nécessairement une course. La Hard Rock, c'est sûr qu'elle m'avait attirée parce que j'aime beaucoup qu'elle est technique. Puis, quand j'ai regardé le documentaire sur le Berkeley Marathon, au début, j'étais vraiment vendue. Je suis comme, c'est pour moi ça. Puis, plus que je regardais, plus j'ai réalisé, OK, oui, ce n'est pas réaliste. Mais il y a quelque chose là-dedans qui m'attire. C'est sûr que faire une backyard puis d'affronter un peu vraiment soi-même, je trouve ça intéressant. Ça ne me dérange pas de courir en rond. Je serais curieuse ou intéressée de voir qu'est-ce qui va faire que j'arrête. C'est-tu parce que j'ai mal, parce que je pense que je me suis blessée ou c'est quoi qui va faire que j'arrête. Fait que ça, oui, une backyard, il y a la backyard à Trois-Rivières que j'aime... Non, pas Trois-Rivières. À Rivière-du-Loup? Pas Rivière-du-Loup, l'autre dans... L'autre dans le parc de la Mauricie, c'est à la Devils Backyard, la gang Lachut du Diable. C'est ça, oui, celle-là, je suis inscrite l'année passée, fait que... OK. J'aimerais y retourner cette année, tout dépendant de comment la saison se passe. Mais oui, Backyard, ça, oui, ce système, bien, cette façon-là de faire m'intéresse. C'est une course que je pense que le mental prend encore plus le dessus parce que, tu sais, n'importe quel Ultron, le mental est important, il faut l'entraîner, il faut qu'il s'assoie en place puis c'est ça, il y a beaucoup de DNF qui sont causés par justement le cerveau avait lâché, le mental ne suivait plus, fait que j'arrête. On entend souvent ça, mais là, j'ai l'impression que des Backyard, c'est un peu de la torture parce que tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu finis. N'importe quelle course, tu parlais de ton 160, tu n'as jamais fait cette distance-là, mais tu as des référents, tu as fait du 125, tu sais comment gauger ton effort, tu te dis si à 125, j'ai la gueule à terre, il ne faut pas, il faut que je me pèse différemment. Là, la Backyard, il y a des éditions qui durent 24 heures, il y a des éditions qui en durent 72, tu sais, puis c'est le mental là-dedans, puis c'est, ça doit être vraiment particulier. quand tu es rendu deux coureurs, deux athlètes à la fin, tu te dis c'est toi ou moi, puis on va continuer, puis des fois, tu vois souvent les courses qui tombent deux assez rapidement, puis ils passent un autre 24 heures juste à deux à se recroiser à chaque fois à la ligne de départ, à la ligne d'arrivée, puis ouf, ça doit être complètement débile. Oui, oui, oui. On va surveiller ça si tu fais la Backyard cette année. J'ai comme le feeling que c'est le genre de modèle de course où tu pourrais arriver là puis battre tout le monde. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. J'essaie beaucoup de ne pas me faire d'attente. J'ai des objectifs, mais au 125 l'année passée, je me disais je suis plus en forme, je vais battre mon temps en 2018 parce que je suis plus en forme. C'est la seule chose que je souhaitais, c'est la seule chose que je n'ai pas eue. Ah oui? Fait que c'est une chose que je vais dire au monde que je coach ou pour moi-même, en tout cas, surtout pour moi-même, oui, des objectifs, mais pas d'être flexible, d'être flexible puis d'ajuster puis de, OK, regarde, j'ai fixé tel temps puis je vois que je ne pourrais pas l'atteindre à cause de telle affaire, ce n'est pas grave. J'irais juste mon objectif ou je reviens beaucoup à, oui, faire de mon mieux et vraiment faire de mon mieux avec ce que j'ai cette journée-là. D'être flexible dans les objectifs, j'aime ça. Je le comptais tantôt, moi, mon 125, ça a été ça. C'est tout mon objectif, tu ne l'atteins pas, mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres choses, des choses pires que ça comme on dit, mais je trouve ça intéressant d'être flexible sur ses objectifs puis oui, je sens que tu es une fille compétitive, tu te mets des objectifs ambitieux, mais si ça ne se réalise pas, tu sens « deal with the flow » comme on dit, allons-y puis regarde, ça n'a pas bien été, on va y aller, on va gérer la situation puis on va limiter les dégâts puis on va passer au plan B puis au plan C puis tant que ça avance, ça avance. C'est ça, c'est ça. Oui, j'essaie beaucoup en entraînement puis de ne pas trop focaliser juste sur les chiffres. Je vais courir souvent sans montre ou je me montre une Timex, je la regarde pour se faire sûre que je ne passe pas une heure sans manger mais sinon, je ne connais pas mon pace mais je le sais qu'est-ce qui se passe en dedans. Je le sais quand je suis dans le rouge ou quand je suis dans le vert ou le jaune. Je trouve que c'est… Puis la trail, ça l'invite beaucoup à ça, de se référer à soi-même puis d'apprendre à se connaître puis la montre, pour moi, c'est secondaire. Puis la même chose pour les entraînements, souvent pour les montres que j'entraîne, je vais leur donner des sorties de temps. C'est dépendant de la trail ou la météo aussi, c'est l'hiver. Tu ne peux pas faire le même volume puis je vois quelque chose qui arrive souvent, c'est que si tu donnes l'entraînement, bon, tu fais quatre heures puis j'ai fait une belle sortie puis là, j'ai vu, ça m'a donné 24 kilomètres. Ils ont fait une belle sortie puis après, on voit le nombre de kilomètres puis on est comme déçus. Puis c'est correct, c'est normal parce que peut-être dans quatre heures d'habitude, tu en fais 30 ou 40, peu importe. Ça reste que cette journée-là, tu as fait qu'est-ce que tu as pu avec qu'est-ce que tu avais puis qu'est-ce que les conditions nous ont à faire. Ça, je trouve que c'est important à considérer puis à pratiquer, ça enlève de la pression aussi de qu'on se met sur nous-mêmes par rapport à des références ou qu'est-ce que les autres vont faire aussi, ça va influencer. Ça peut être positif, mais il ne faut pas que ce soit juste ça non plus. Il y a tellement d'éléments externes comme la température impacte, que ce soit du froid ou même des fois du très chaud, ça impacte aussi ton ressenti puis comme tu dis, des fois on sort faire une sortie puis on a l'impression « yes, ça a bénéficié, tu regardes ton paix, tu es un peu déçu » puis d'autres fois c'est le contraire, tu dis « ah, ça me semble comme l'expression, on entend beaucoup parler du paix du bonheur, je suis comme dans mon paix, ça a l'aise » puis finalement tu regardes ta montre, moi non plus, je n'ai pas de montre mais je regarde le sel à la fin puis je fais crème, ok, j'étais dans le piton finalement, mais la veille au même paix, je serais mort puis là, cette journée-là, ça va bien mais je pense que c'est normal, on est humain puis il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de facteurs externes, le sommeil, la nutrition, l'état d'esprit dans la qualité. Oui, 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 oui. C'est intéressant, je pense que c'est des belles leçons à tirer de, tu vois ton palmarès, ok, Renée, c'est une fille qui tente des courses, qui performe bien puis tu te rends compte que derrière tout ça, il y a vraiment une approche très saine du sport puis je ne dis pas que les athlètes n'ont pas une approche saine mais c'est le fun de rentrer un peu dans, tu nous laisses une petite porte d'entrée dans ta tête puis comprendre comment tu vis tes entraînements, comment tu vis tes courses, comment tu deals avec les éléments puis c'est intéressant de comprendre ça moi aussi c'est ce que j'aime beaucoup puis avoir les gens qui m'ont écrit quand je demandais qu'est-ce que vous aimez du podcast, qu'est-ce que vous aimez pas, je pense que l'aspect très mindset, la game mentale, c'est là que les gens peuvent se reconnaître, tu sais, je pourrais recevoir un athlète qui fait 400 kilomètres par semaine comme volume, cette portion-là d'entraînement-là, il n'y a à peu près de dire ah je vais faire pareil mais là d'écouter ce que tu nous expliques sur comment tu désamorces des fois les pensées négatives, comment tu gères avec ce qui se passe dans ta tête pendant les courses, ben n'importe qui peut se référer à ça qu'il fasse sa ricana en 25 heures ou en 15 heures ça change rien. Oui, oui et puis ça revient qu'on est tous des humains, on vive toutes les mêmes choses, on a toutes des émotions, le fun, moins le fun, on avance tous à notre rythme puis c'est ça, c'est vrai de revenir à notre rythme ou à nos affaires mais ça revient qu'on est tous pareils à plusieurs niveaux c'est même peu importe que tu es libre ou quoi que ce soit, on a tous des vécus puis qu'est-ce qu'on a vécu fait qu'on est de telle façon où ça fait partie de notre background. Ben parfait, je trouve que c'est une belle conclusion, un beau mot de la fin, c'est pas tout à fait la fin parce que j'ai l'habitude de terminer mes entrevues avec un petit quiz, tu vas voir, c'est rapide, c'est les questions éclairs NAC, donc mon partenaire de l'émission, les barnacs, on s'est lancé dans cette aventure-là dès l'épisode 1 que j'ai ces questions éclairs-là, c'est une tradition, c'est 10 questions, 2 éléments qui s'opposent, il faut que tu répondes le plus rapidement possible, on a même des FKT, des fastest known time, qui en ce moment est à 21 secondes chez les femmes, Marianne Hogan, c'est le FKT général, c'est très rapide secondes par question, c'est ça la moyenne, c'est ça le temps à battre, fait que tu me dis quand t'es prête, puis je pars le chrono puis on y va avec 10 questions. Go. Route ou trail? Trail. Montée ou descendre la montagne? Montée. Sucrée ou salée? Sucrée. Sentir roulant ou technique? Technique. Alpes ou Himalaya? Himalaya. Question NAC, bord protéiné ou poudre protéiné? Poudre protéiné. Hiver ou été? Éter. Course organisée ou défi solo? Solo. Argentine ou Chili? Chili. S'entraîner seule ou en groupe? Seule. 22 secondes ou la deuxième meilleure temps ever. Excellent. Juste derrière les 21 secondes de Marianne, félicitations. René, c'était extrêmement rapide. Yes. Je trouve que ça a fini de décontracter. On a pris plein de notes, on a été écoutés, on a compris plein de choses. Tout le monde part avec des clés pour comment penser, comment réfléchir pendant ces courses. C'était super inspirant comme discussion. On finit avec les grosses questions, le gros sujet. Excellent. Merci beaucoup de ton temps, Renée. C'était très généreuse de ton temps. Comme je l'ai dit, je le sais déjà que ça va être un épisode que je vais recevoir plein de commentaires positifs. À quel endroit les gens peuvent te trouver? On parlait que tu coachais et tout ça. Facebook et puis RenéeAmel.com. RenéeAmel.com. Je le mettrai dans les commentaires ou dans les publications pour que les gens sachent où te trouver. Yes. Je voulais aussi mentionner pour ceux qui écoutent et qui ont du temps de libre le week-end du 1er juillet, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles au QMT. C'est tellement une belle expérience de vivre. En participant comme bénévole, tu as juste envie d'y participer comme compétiteur après et de relever un défi. C'est tellement beau de voir les gens, toutes les émotions qu'ils vivent. J'encourage les gens de venir nous encourager en étant bénévole au QMT. Ce serait génial de vous voir là. Tout à fait. Très belle invitation. C'est toujours le fun d'être bénévole. Comme coureur, on le sait à quel point c'est nécessaire et c'est essentiel à ces courses-là. Il y a des gens qui tiennent à bout de bras cet événement-là, mais on oublie souvent ou on ne mentionne jamais assez l'équipe des bénévoles qui font que ces courses-là ont lieu et c'est essentiel. On le voit, il y a des courses qui ont été annulées l'année passée par manque de bénévoles. Ça en dit long sur la nécessité de ça. J'invite souvent les gens en disant qu'on ne peut pas s'inscrire à toutes les courses, mais si ça vous tente d'aller passer et de vivre un événement, vous n'êtes pas obligé de le courir et de vous mettre un dessin. Vous pouvez aussi aller le vivre de l'intérieur comme bénévole et c'est un méchant beau trip. Exactement. Un gros merci à toi, René. Merci, comme à l'habitude, à David Hébert qui signe le design graphique du podcast, à mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Merci à toi, René, d'être venu jaser trail, méditation, voyage, Népal. C'était fascinant. Yes, très bel échange. Merci à toi, Yannick. Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti de bois, le podcast 100% Trail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada